et bonjour à tous c'est jex et aujourd'hui on se retrouve pour monster hunter world donc qu'est ce que ce jeu c'est un jeu vidéo d'action rpg développé et édité par capcom sorti en janvier 2018 sur ps64 et xbox one il est sorti le 19 août 2018 sur pc et fait partie de la série monster hunter qui est ultra connu d'abord au japon et puis elle s'est exporté en europe et en amérique voilà donc on va commencer ce tout nouveau monster hunter ensemble et le découvrir comme d'habitude c'est parti alors oui oui ok oui et ok commencer donc on va sûrement devoir construire un avatar ensemble je suppose de la cinquième flotte l'heure est venue étant un homme de peu de mots mais adieu seront brefs une fois à bord de ce navire il vous sera impossible de faire machine arrière la prochaine terre que vos pieds fouleront sera celle du nouveau monde ceux dont la résolution vacille peuvent encore renoncer personne ne les jugera très bien le voyage peut donc commencer que l'étoile de saphir soit avec vous en tout cas ça commence bien ça a l'air plutôt sympa et graphiquement c'est même plutôt joli le dernier monster hunter que j'avais touché c'était celui sur oui je pense ouais c'est ça donc ça fait déjà un bail 3 ouest beau c'est mignon et c'est beau mais pas de soucis mon cher j'ai l'impression que ça fait une éternité que je suis parti de chez moi pour rejoindre la commission alors un peu d'appréhension un petit peu moi aussi il peut nous arriver n'importe quoi mais bon c'est tout la terre quoi sérieux nous aussi comment tu t'appelles et bien nous a reconstruire notre avatar maintenant et lui donner un nom alors bien sûr un homme le modèle du visage me convient ouais allez avoir la coiffure hop non non il faut un truc et un avatar simple classe mais simple et bien en fait je vais prendre ça oui je pense que je vais prendre ça ok non non pas ça ouais pilosité non j'aimerais juste peut-être la couleur des cheveux peut-être pas de maquillage non d'expression c'est bon les habits oui ça il faut les changer ok on n'a que ça pour l'instant c'est moche il a même dessin ok on va laisser ça voilà par contre la coiffure attendez voilà on va changer la couleur voilà on peut même changer ok voilà on va le faire comme ça tac merde qu'est ce que j'ai fait ah là 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 ça c'est un peu chiant couleur des cheveux voilà on va revenir où ce que j'étais ah ça c'est pas mal comme ça on reprend de ça comme ça c'est encore mieux même je trouve ouais surtout si on s'en fou il est classe comme ça alors l'équipement votre mur gardien est désormais sélectionné par défaut c'est un mur est recommandé pour les chasseurs de tous les niveaux les talents en pied ça c'est moche mais elle est moche c'est un mur moi je préfère ça moi même si ça c'est beaucoup plus balèze pour le moment on va laisser comme ça de base voilà alors il faut entrer un nom comment va-t-on l'appeler voilà pléganon pas très original moi j'aime bien voilà confirmé gain oh qu'est ce qu'il est mimi putain de bordel bon alors voyons voir oh là qu'ils sont beaux ensuite la déclasse qui est qui 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 à celle-là les chouettes aussi non mais on faut un mimi moi j'hésite avec celui-là on va prendre celui de basse j'aime bien celui-là alors l'équipement on va quand même changer allez reprendre celui-là voilà ouais comme ça les mimi alors comment on l'appelait on l'appelait miou voilà miou je trouve ça super ouais nickel donc moi j'aime les personnages très classiques qui est franchement classe simple mais qui sont dans la place ça veut rien dire j'ai envie de dire ça en tout cas ça l'air vraiment sympa comme je veux franchement c'est vraiment vraiment pas mal à la classe A on est les meilleurs bon alors à ton avis donc c'est ça qu'on est venu découvrir au fait ça fait plus de 40 ans que la guilde a mis en place la commission de recherche elle n'a toujours pas la réponse avec la cinquième flotte la guilde compte bien résoudre ce mystère rien ne nous arrêtera calme toi hé au fait il paraît que les classes A ont pour habitude de travailler en binôme tu as déjà rencontré ton partenaire ? pas du tout oh c'est classe c'est beau franchement c'est vraiment très beau wow wow de l'action oh c'est classe c'est vraiment magnifique avec le moteur du jeu en plus oh la la que c'est beau mais regardez moi ça quoi bah c'est beau quelle mise en scène oh la la miou ok on se réveille là sur une espèce de gros cratère de volcan qui nous a percuté ok on se déplace c'est à nous et bah mes amis franchement c'est vraiment très très beau donc courir hop ok alors grimper ok donc ça les commences sont utiles c'est bien en plus c'est bien en plus c'est entièrement traduit en français c'est génial ok que peut-on faire pour l'instant pas grand chose oh c'est classe ok merde allez allez monte allez ah franchement c'est cool c'est extrêmement bien fait ça bouge vraiment très bien franchement c'est super beau wow je suis vraiment étonné merde je me suis fait toucher franchement je suis étonné c'est pas comme le dernier Monster Hunter World que j'ai joué c'est beaucoup plus beaucoup plus souple l'animal habité beaucoup plus souple et j'espère que dans les combats aussi ça le sera parce que les anciens de Monster Hunter World c'était très très lourd quoi nom de dieu en fait on est sur une bestiole incroyable c'est un peu plus C'est parti ! Eh bien mes amis, pour un prologue, je dois dire que Capcom a fait vraiment très très fort. C'est magnifique ! Et bien mes amis, franchement, il n'y a rien à dire. Au niveau d'animation, au niveau des graphismes, franchement, c'est un quasi sans faute. C'est magnifique ! Franchement, je suis vraiment étonné. Pour un Monster Hunter World, je suis vraiment très étonné. C'est vraiment très beau. J'ai vu quelques let's play, mais je n'avais pas eu la manette en main. Et personnellement, là, ça change la donne. Franchement, c'est vraiment pas mal. Franchement, je suis vraiment vraiment étonné. Et pour le moment, je suis conquis. Non de Dieu, mais regardez-moi ça, la transition entre la scène cinématique et le jeu. Franchement, c'est vraiment très beau. On voit un petit downgrade entre la scène cinématique et le jeu, mais c'est presque imperceptible. Ouais, franchement, c'est pas mal. Allez, on va ouvrir la carte. C'est parti, on va jouer maintenant. Trêve de bardage. Ok, donc nous sommes ici. Pour l'instant, je pense qu'on devrait essayer de rejoindre le QG. Cette carte devrait nous aider à retrouver notre chemin. Ok, c'est parfait. Bon, ben, on va suivre notre assistante. Ok, donc on s'enfonce de plus en plus dans la jungle, dans le nouveau monde. Oh, c'est vraiment une ode à la découverte. C'est magnifique. Bon, j'ai peut-être mis un peu le graphisme trop clair. Je vais peut-être descendre un peu la luminosité, mais personnellement, c'est très beau. Si j'ai une voix un petit peu plus grave que d'habitude, c'est parce que j'ai un mal de gorge terrible. Donc, voilà. Comme ça, vous le savez. Je vais regarder si on peut... Attendez. La luminosité, ce serait pas mal. Option, voilà. Alors, paramètre de jeu. Affichage, c'est ça ? Non, c'est pas ça. Caméra. Luminosité, voilà. Voilà, on va descendre un peu la luminosité. Voilà, on va la mettre comme ça. C'est parfait. Allez, c'est parti. On va suivre notre assistante. Où est-elle ? Oh, que c'est beau, franchement. Qu'est-ce que c'est que les navicioles ? Ok, donc là, je découvre. Je tâtonne vraiment. Je regarde un peu comment ça se joue. Je regarde un peu les esquives. Ok. Donc, voyons voir comment on peut se battre. Ah. Pour l'instant, on ne peut pas encore se battre. Ok. Ah, ok. Pas mal. Donc, ces gens de navicioles, en fait, me donnent... ...la possibilité de suivre, en fait, mon chemin et de récupérer mon assistante. Ah, c'est pas mal. Franchement, je suis étonné. Ça a l'air vraiment génial. En fait, Capcom aurait dû commencer depuis le début à scénariser, en fait, les Monster Hunter tout court. Car au Japon, ça a extrêmement bien marché, mais en Europe, un peu moins. Mais ce Monster Hunter World, là, a vraiment changé la donne. C'est vraiment, vraiment ce qu'il fallait à la licence pour se renouveler. Ça, c'est clair et net. Waouh, on est attaqué. On se croirait dans Jurassic Park. Regardez-moi l'animation, la finesse, quoi. Ah, c'est beau. Franchement, c'est beau. Y a rien à dire. Merde. Donc, on n'a pas d'armes, on ne peut pas. Ok, merde, merde, zut. Où est mon assistante ? Qu'est-ce que je dois faire ? Ah, ici. Ok. Voilà, je me cache. Ok, donc, en fait, tous ces événements servent de ditatitiel, comme d'habitude. Pour pouvoir prendre chaque mouvement, pour justement apprendre à survivre dans ce monde, quoi. Dans ce monde hostile. Et bien, mes amis, je suis conquis. Franchement, je suis vraiment étonné. La scénarisation, c'est vraiment ce qui manquait à Monster Hunter. Ça, c'est clair et net. C'est une grosse tuerie. Et en plus de ça, il est vraiment très beau. Et en plus de plus, l'animation et la manubilité a l'air beaucoup, beaucoup plus souples que les anciens. Le dernier que j'ai fait sur Wii U était assez lourd. Il était beau, mais très lourd. Encore des empreintes off-actifs. Merde, on est repéré. Proc, c'est bien fait, quoi. Ça bouge vraiment très bien. Ok, qu'est-ce que je dois faire ? Ah, on est aidé. Parfait. Oh, c'est génial. Je suis totalement dedans. Je suis totalement conquis, là. Franchement, c'est une grosse, grosse tuerie, ce jeu. Merde. Oh là là. Un combat titanesque entre deux monos. Ah là, Jurassic Park, hein. Totalement, hein. C'est totalement ça. Eh bien, franchement, je suis vraiment surpris, là. Sur PC, il doit être magnifique, hein. Donc, je précise, nous sommes sur Xbox One, hein. Même pas la X, hein. Sur Xbox One, normal, hein. Donc, sur la X, ça doit déjà vraiment être pas mal, mais sur PC, ça doit être fantastique, ce jeu. Alors, après un long voyage en mer qui s'est terminé dans la douleur, le chasseur et son assistante ont bravé la forêt dense pour arriver enfin à la base de la commission de recherche Asterra. Hum, hum. Eh bien, mes amis, franchement, j'ai hâte de voir la suite. Perso, c'est vraiment du lourd, ce jeu. Je suis vraiment, vraiment, vraiment content de l'avoir téléchargé sur le Game Pass. En plus, il y a la... Il y a Iceborne, Iceworld, enfin, le ladon qui est... avec dedans, donc c'est vraiment génial. Donc, le jeu est au complet. Et il y en a pour des heures et des heures et des heures de chasse et d'aventure. C'est juste génial. Donc, nous voici à Asterra, au QG du Nouveau Vente. Vous êtes déjà là. Vous êtes les derniers. Ok, occupe-toi de lui. Repose-toi, d'accord ? Eh ! Vous vous en êtes sorti ? Je reviens. Rien de cassé ? Vous en avez bavé, hein ? J'avoue qu'on commençait à se faire du moron pour vous. Quel soulagement. On était sur le point de partir à votre recherche. Tout est bien, qui finit bien ? Eh ! Donnez-nous un coup de mort ! Désolée. Je reviens. On doit y aller ! Voici le marché. C'est comme ça qu'on l'appelle. Regarde tout ce monde ! Tout ce matériel ! Pas mal. Hein ? On a tout ce qu'il faut, ici. Des chasseurs pour l'exploration. Des scientifiques pour la recherche. Et des artisans qui soutiennent tout ça. Cet endroit est le cœur de la commission. Attendez, je reviens. Commandant, je les ai trouvés. Eh bien, eh bien. C'est vraiment terrible. Franchement, je suis conquis. Totalement. Vous avez vu ça ? Les environnements qui foissonnent de vie. J'adore ça. Alors, bienvenue, Astera. J'étais sûr que vous y arrivez jusqu'ici. Quand on a été commandant aussi longtemps que moi, on finit par avoir à savoir repérer les bonnes recrudes. Votre réputation vous précède. Ok. Ah ! Au fait, chasseur, ton camarade a voulu te rechercher. Le pauvre s'est échoué sur la grève il y a peu. Donc, notre Miu est encore en vie. Ça, c'est chouette. Mais c'était logique. Et donc, fais un tour dans Astera. Une corne retentira lorsque le conseil pourra commencer. Ok. Donc, on va se balader un peu. Donc, le palico, en fait, c'est notre petit compagnon. Tu trouveras la plupart des fournitures de première nécessité. Donc, si on a besoin de quelque chose, c'est là qu'il faut aller. Bon. On va d'abord visiter un peu avant d'acheter quoi que ce soit. Maintenant, direction la forge. C'est par là. Par ici. Oh, c'est génial. Vous êtes de la cinquième flotte, pas vrai ? Le commandant, mon grand-père, est arrivé avec la première. C'était il y a une éternité. Moi, j'appartiens à aucune flotte. Je suis né ici. J'ai jamais vu le vieux monde. C'est vraiment ce qui est mon cas à Hunter Hunter, la narration. Ça fait tout. Tu peux y fabriquer tes armes et armures. Autant dire que tu y passeras un certain temps. Wow ! Regarde cet endroit. On peut y jeter un coup d'œil ? C'est une vraie fournaise là-dedans. Ok, on va jeter un coup d'œil. Prochain arrêt, la cantine. Allons-y. Oui, on va d'abord visiter le tout pour savoir un peu ce qu'il y a dans le village. Après, on fera deux emplettes. Ah là là, regardez-moi ça, quoi. C'est génial. J'adore. Ah, notre Mew. Notre Palico. Qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce qu'il est choupi. Qu'il est beau. Bon, le conseil va se rassembler. Allons-y. Oui. Ok. Donc, nous allons aller voir le conseil. Nous pouvons commencer. Après avoir chassé un dragon ancien dans les hautes mers, la cinquième flotte est finalement arrivée à Astéra. Je vous demande de les accueillir chaleureusement. Avec eux à nos côtés, nous espérons que les efforts de la commission de recherche soient enfin récompensés. Soyez les bienvenus parmi nous. Merci très cher. Merci, commandant. Nous allons faire de notre mieux pour vous être utile. Nous formons l'équipe principale de la commission. Je vous invite à faire plus ample connaissance. Ce sera avec plaisir. Bien. Entrons dans le vif du sujet. Le dernier monstre à avoir fait la traversée des anciens est le Zora Magdaros. Une bête énorme à l'échine volcanique. La commission cherche à découvrir pourquoi les dragons anciens migrent vers le Nouveau Monde. Ah, c'est intéressant. Franchement, c'est vraiment génial. Ces monstres sont parmi nous depuis la nuit des temps. Ils altèrent l'écosystème, dénaturent le paysage et ne laissent que le chaos dans leur sillage. Ah, il est génial son palico à côté avec la griffe sur le règle. C'est génial, il est trop beau. Ils se rendent sur ce continent tous les dix ans environ. Mais pour quelles raisons ? Avec l'aide de la cinquième, nous percerons enfin ce mystère. Bien dit. On passe enfin aux choses sérieuses. Mais pour l'heure, chasseurs, je veux que vous vous concentriez sur notre problème de Jagras. et sur la défense d'Astera. Ils ont tous du charisme, ça c'est génial. Étudiez l'habitat et le mode de vie déjà grâce. Ensuite, nous aviserons. C'est comme si c'était fait, commandant. Quant aux autres, vous connaissez la marche à suivre. Nos chasseurs ne doivent manquer de rien. Enfin ! J'adore ! Vous autres de la cinquième, commencez par prendre vos marques. Nous serons là pour vous guider. Entendu ? Restez avec moi et tout ira bien. La bannière de la cinquième promet un vent de renouveau. À vous de remplir cette promesse. Ce sera tout. Disposez ! Eh bien, eh bien, mes amis, franchement, je suis totalement conquis. Alors, ça ne fait même pas une journée que la cinquième est arrivée et on vous envoie déjà en mission. Bien sûr. Bien, on va s'occuper de ce problème de Jagras. Mais d'abord, il va te falloir une arme. Ah ! Ok, donc on va aller dans notre chambre. Ok, je te suis. Va faire un tour dans ta chambre. Il faut que tu t'équipes d'une arme. Alors. Rock, il est choupi. Bon, alors, comment ça va se passer ici ? Ah oui, ok, ça, c'est cool, ça. Alors. Équipement, ok. Alors, différents types d'armes ont une grande influence sur le déroulement des combats. Alors, les grandes épées affichent des dégâts des ascenses, tandis que l'épée bouclier offre une grande mobilité avec des frappes rapides. Oui, ok, donc, arbalète et tout ça. Ok, ok, je vois genre. Donc, il existe cinq pièces d'armure différentes. Chacune protège une partie spécifique du corps. la tête, le corps, les mains, la taille, les jambes. Ok. Vous pouvez également se garder, ouais, ça va, j'ai compris. Ouais. Alors, épée de chasseur. Voyons voir. Ah oui, ok, on peut choisir ici. Non, pas d'arrière, non, moi, ça va aller. Moi, je préférais être au corps à corps. On va voir la vidéo, voyons voir ce que ça donne. Mouais, attaque 112, 416 l'attaque. Il faudrait en fait, entre les deux. Le katana, ça a l'air pas mal. Oh, c'est un peu trop lourd, ça. Dommage qu'elle n'est pas plus petite. Une arme lourde, peu maniable, mais à la puissance dévastatrice. Non, c'est pas mon truc, ça. C'est quoi, ça a une grande mise de métal. Ouais, c'est Berdix, ça. Non. Non plus. Non plus. Non plus. Ouais, ça je vais prendre, je vais prendre, à mon avis, je vais prendre ça. Ouais, je prends, épée bouclier, je vais prendre. Je vais prendre ça. En fait, j'hésite entre ça et ça. Mais sans doute, c'est pas bon. On va prendre ça. Voilà. On verra par la suite si ça me convient ou pas. Ok, je regarde un peu. Ah oui, en fait, j'ai une cote de maille spéciale. Mais je vais pas l'apprendre maintenant. Je vais faire le jeu comme de base. En fait, c'est une cote qu'on a gagnée grâce à la donne à Iceborne. Mais on va pas la mettre maintenant. On va se contenter de ce qu'on a au début. Alors, hop, voyons voir la différence. Attendez, parce que j'ai pas bien vu là. camp de cuir. Contre l'eau. Rare-té 1, physique 2. Je regarde un peu. On va laisser ça. Non, c'est pas beau ça. Normalement, on devrait plus de privilégier la puissance et tout ça que la beauté. mais moi, pour l'instant, je veux un personnage classe. On va le laisser comme ça. Voilà. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'il donne. C'est plutôt pas mal. Allez. Pas de soucis, cher. Ok, on va avoir notre palico maintenant. Alors, chalumetre, vous savez, il est possible de faire écrire mon équipement à la forge. Ok, l'état de palico, ok. Alors, l'équipement. Voyons voir. Donc, il a que ça pour l'instant. Ok. Ok, on peut pas changer. dans le coffre. Qu'est-ce qu'il a d'autre ? Ok, donc, il est équipé de base. C'est parfait. Ok, on y va. Donc, notre assistante nous a demandé de la rejoindre en fait à la cantine. A mon avis, on va devoir aller parler pour notre mission. La première mission, en fait, dont je ne sais pas vraiment à quoi elle consiste. Alors, maintenant que tu as accès à l'armurie et au bazar, récupère ce dont tu as besoin. Quand tu auras terminé, il va retrouver ton assistant dans la cantine pour entreprendre une quête. Ok, donc, on va terminer. Parfait. Ok, donc, on va terminer en fait ce premier let's play ici. Pour le deuxième let's play, en fait, j'irai rejoindre mon assistante et on commencera cette mission. Donc, voilà, j'espère que vous aurez aimé ce premier let's play. Moi, franchement, pour un prologue, j'ai trouvé ça passionnant et vraiment, ça a l'air génial d'avoir des possibilités extrêmes. Ça a l'air vraiment génial. Beaucoup de customisation, de la narration, l'animation, les graphismes, tout est vraiment nickel et au poil. Donc, voilà. Donc, si vous avez aimé, likez, partagez, commentez. et si vous avez kiffé et que vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, ça me ferait méga plaisir et ça aiderait grandement la chaîne. Allez, à la prochaine pour de prochains let's play. Salut, salut !